Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, une courte vidéo aujourd'hui de mise à jour. J'ai envie de dire, vous le savez, il y a quelques jours on a sorti plein de vidéos Stranger Things, notamment une qui s'appelle en gros un tout savoir sur la saison 5, où dedans je vous présentais les premières infos avec une potentielle date de sortie. Je vais vous parler à cette époque qui est déjà très lointaine et révolue, d'une sortie de la saison 5 de Stranger Things en 2023, courant 2023, ou en tout cas je vous disais que c'était quelque chose de possible. Aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir que possiblement ça ne sera pas en 2023, mais bel et bien en 2024. Mais avant tout ça, j'ai plein de news à vous partager, puisque forcément les frères de Fur, les acteurs de la série sont eux aussi revenus après cette diffusion du volume 2 qui a littéralement cassé Netflix sur cette saison 4, mais aussi sur la saison 5, en partageant quelques infos, où est-ce qu'ils en sont, est-ce que ça avance très vite, à quoi on peut s'attendre, et vous allez voir que ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous disais dans ma vidéo théorie notamment, qui est sorti maintenant il y a quelques jours, donc installez-vous confortablement. On va faire un petit point sur la cinquième et dernière saison du coup de Stranger Things, c'est parti. La première chose à savoir, ce n'est pas vraiment une info saison 5, c'est plus une anecdote saison 4, mais je voulais absolument revenir là-dessus parce que j'en avais parlé durant ma critique, et beaucoup, j'ai vu en commentaire, se sont amusés un petit peu à théoriser. Je parle de cette fameuse épée que Hopper trouve comme ça, comme par miracle presque, dans la cour, là où tous les détenus sont précédemment décédés dans le volume 1 justement, et c'est vrai que, je n'ai pas relevé ça en critique, mais certains se sont dit, mais attends, elle sort d'où cette épée ? Et aussi, on a fait le parallèle, vous savez, avec Donjons et Dragons, le jeu sur lequel est inspiré Stranger Things, et on avait fait le rapport avec notamment le lieutenant Cass, où je vous disais que dans Donjons et Dragons, il a une énorme épée, et que certains pensaient que c'était Steve, certains pensaient que c'était Eleven comme moi, et d'autres ont pensé, à cause de cette épée que tient Hopper, que Hopper était l'adaptation, en gros, du lieutenant Cass de Donjons et Dragons. Et en fait, pas du tout, vraiment, là, c'est vraiment le point sur lequel on s'est pris la tête pour rien, vous savez, on dit souvent ça, ouais, tu te prends la tête pour rien, là, vraiment, on s'est pris la tête pour rien, les gars, vu que David Arbour est revenu, avec des photos full spoil, évidemment, sur son Instagram, sur cette fameuse épée, et nous a tout simplement dit que cette épée était une référence, je pense que, voilà, c'est tellement gros que c'est même plus une référence, c'est un personnage, l'épée, quoi, tu vois, dans la série, mais que c'était, en gros, une référence à, tout simplement, Conan le barbare, et c'est l'épée de Conan que l'on voit dans, tout simplement, cet épisode, et c'est ça qui sert à tuer le démon Gorgon. C'est assez cool, finalement, quand on sait que Arnold Schwarzenegger était celui qui a interprété Conan, que David Arbour, dans la précédente saison, a affronté un espèce de Terminator, ils ont l'air de kiffer un petit peu le projet, je crois. Passons maintenant, du coup, aux infos de saison 5, forcément, c'est le plus intéressant de cette vidéo, vu qu'on a deux interviews, Collider et The Wrap, sur lesquelles on va se fier de toutes ces news, des déclarations officielles de la part des producteurs, notamment, et des créateurs, et donc, ce sont les frères Duffer qui ont révélé que la saison 5 sera plus courte que la saison 4, précisant le fait que, pour l'instant, rien n'était terminé, on va dire, évidemment, tout est en cours de développement, encore et toujours, mais qu'en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'ils visaient une sortie sur 8 épisodes environ, et qu'ils aimeraient environ plus de 10 heures de programme, ou quelque chose comme ça, grosso modo. Ils ont aussi précisé que le dernier épisode de la saison 5, qui sera potentiellement l'épisode 8, du coup, ou l'épisode 10, on ne sait pas vraiment comment ils vont agencer toutes ces heures de programmation, lui, par contre, fera plus de 2 heures, en tout cas, c'est ce qu'ils aimeraient. Donc, un petit peu de la même manière de ce qu'on avait eu, finalement, avec le dernier épisode du dernier volume de la saison 4 de Stranger Things, est-ce qu'on peut potentiellement, je ne sais pas, espérer une sortie salle, peut-être, des 2 derniers épisodes ? C'est vrai qu'on était beaucoup, quand même, pas à le demander, mais à le regretter, voilà, disant le fait que, bah, ces 2 derniers épisodes, ils auraient pu être en salle, ça aurait été grandiose, ça aurait été incroyable, même supérieur à certains blockbusters qui sont sortis au cinéma, etc. Donc, est-ce que, voilà, on pourrait pas faire ce genre de choses ? Ça ferait une belle promo pour Netflix ? Je sais pas si c'est possible dans tous les pays, hein, je sais que pour certains, c'est compliqué, mais en tout cas, voilà, je balance l'idée Netflix, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas, n'hésitez pas, vous, à me dire, d'ailleurs, en commentaire, si vous iriez voir un final de Stranger Things au cinéma, sachant que c'est le dernier épisode de la série, franchement, ça se voit. Une chose intéressante cette fois, c'est que, c'est une déclaration officielle, là aussi, la saison 5 sera concentrée entièrement sur la ville d'Hawkins, alors, ça peut être étonnant, parce qu'on voit que Hawkins, quand on cherche dans notre mémoire, mais, en fin de compte, pas du tout, hein, on est parti au Nouveau-Mexique, on est parti en Russie, enfin, on est parti un petit peu partout durant les précédentes saisons, là, la saison 5 sera vraiment concentrée sur Hawkins, ce qui est d'autant plus logique, vu qu'on voit ce qui arrive en fin de saison 4, on se dit, cette ville, elle est un petit peu en fin de vie, si on laisse les choses comme ça, mine de rien. Donc, tout l'intérêt va être très potentiellement de sauver la ville d'Hawkins, et pour ça, on pourra potentiellement aussi compter sur l'expertise de Will, vous le savez, celui qui s'est fait le plus, on va dire, bisuté par l'Upside Down depuis le début de la diffusion de la série, et on sentait en saison 4 que Will était un petit peu laissé de côté, voilà, ça sentait un petit peu le fait que Will sera très important pour la saison 5, je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo théorie, et si vous voulez avoir quelques idées, quelques pistes, n'hésitez pas à aller la checker si ce n'est pas fait, bien évidemment. Et là, c'est une déclaration officielle, là aussi, des frères de Fleur, qui nous disent que Will sera une grosse partie, une grosse concentration de la saison 5 de Stranger Things. Donc, clairement, si vous faisiez partie des gens comme moi, qui pensaient que Will, le fait qu'il soit très en retrait en saison 4, c'était assez bizarre, et que ça sentait une mise en avant pour la saison 5, eh bien, on ne s'était pas trompé, visiblement, c'est ce qui va se passer. On ne sait pas encore si vraiment ce qui sera porté sur lui, ce sera son intérêt amoureux, est-ce que ce serait potentiellement le pouvoir, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, sa sensibilité envers l'Upside Down, ou en tout cas, envers Vekna, puisque là, en fin de saison 4, c'est totalement assumé. Il sent Vekna, il sent ses émotions, chose qui n'était pas nécessairement le cas avant, puisque rappelez-vous, dans les précédentes saisons, Will, à chaque fois qu'il était possédé, ou à chaque fois qu'il y avait un truc chelou qui se passait dans sa tête, il n'en parlait pas forcément de suite, voire pas du tout. Donc là, ça y est, c'est assumé, et de la même manière, finalement, que Eleven sert au groupe pour vaincre l'Upside Down, à chaque fois, ils ont besoin d'elle, de ses pouvoirs, etc., pour défoncer tout le monde, je pense que Will va être un petit peu dans ce sens-là aussi dans cette saison 5, et que les membres du groupe vont devoir compter sur lui, sur ses compétences, sur sa sensibilité, pour justement faire avancer l'intrigue, et pour dénouer certaines situations. Peut-être que c'est lui qui va servir de boussole, je ne sais pas, trouver Vekna, étant donné qu'il a l'air de le sentir, voilà, de plus en plus proche, il arrive à sentir ses émotions, et il sent qu'il est beaucoup plus proche, surtout que d'habitude, contrairement à avant, où il était 6 pieds sous terre, mais toujours pas mort, n'est-ce pas ? Avant, dernière info, c'est que les frères de Fer ont déclaré qu'ils vont reprendre pas mal de choses qui avaient été notamment montrées ou dites durant la saison 1, afin que la boucle soit bouclée, plus lugubles, plus thriller, c'est un petit peu toute l'ambiance de la saison 1, avec tous ses couloirs d'hôpitaux, ses monstres, etc. Ce serait peut-être le cas là aussi, avec bien évidemment une armée de monstres, on veut voir une armée de monstres, on veut voir du seigneur des anneaux like, bien sûr. Et enfin, concernant la date, il y a deux choses à retenir. Déjà, c'est que selon Collider, l'écriture de la saison 5 commencerait en août cette année. Et pour moi, c'est pas qu'ils se trompent, mais ils sont un petit peu à côté de la plaque, en tout cas, ils ne sont pas assez précis, vu qu'on avait des news en juin dernier, disant que la saison 5 de Sanger Things avait déjà commencé son écriture, et qu'ils avaient même montré certains bouts de script à Netflix, et ces derniers ont pleuré en lisant la fin apparemment. Donc le script a déjà commencé, et je pense que quand Collider nous dit le script commence en août, ça veut tout simplement dire le script sera finalisé en août, et donc, ça remet en question la sortie, puisque en plus, David Harbour a déclaré qu'il pense que le tournage de la saison 5 commencera l'an prochain. Ce qui veut dire que si c'est bel et bien le cas, et imaginons que tout se passe dans le meilleur des mondes, et quand je dis ça, ça veut dire sans pandémie, sans retard de tournage, comme ça a été le cas durant la saison 4, et ce qui a coûté 3 ans d'attente entre la saison 3 et la saison 4, et bien ça veut potentiellement dire que la série n'arriverait pas avant minimum 2024, étant donné que généralement, on est sur 4-5 mois de tournage, et qu'ensuite, il faut la post-production, ça paraît très très short, même pour le sortir en fin d'année 2023, et ça, je vous en parle comme si c'était un début de tournage en janvier, mais ça peut très bien commencer en mars, en avril, et là, forcément, ça dépassera sur 2024. Alors du coup, à quoi on peut s'attendre en termes de date de sortie définitive, et je pense que ça me paraît important de le préciser, parce que je ne pense pas qu'on ait des infos de suite concernant la saison 5, et je pense que là, ça sera vraiment une des dernières déclarations qu'on aura sous la main, c'est qu'on peut s'attendre à une publication de la saison 5 durant la mi-2024, durant les grandes vacances, je ne sais pas, en été 2024. Alors oui, visiblement, nous n'allons pas attendre 3 ans cette fois, mais bien 2 ans environ, un délire comme ça, ça fait long potentiellement, mais moi, je suis d'avis, vous le savez, qui sait pour nous servir une série de la même qualité que la saison 4, mais les gars, prenez même 4 ans si vous voulez, vraiment aucun souci, je vous assure, faites-nous pleurer, là, c'est le moment d'envoyer le gros pâté. Ça me semblait du coup important de revenir sur ces informations complémentaires par rapport à la vidéo tout savoir que vous avez peut-être déjà vue, voilà, vous êtes toujours à jour. Je rappelle aussi que si jamais vous voulez suivre les news tous les jours ou presque de manière quotidienne, on fait une émission avec les viewers sur Twitch le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h à 13h et c'est là où on décrypte toutes les news, séries, DC et Marvel et où on débat tous ensemble de l'actualité, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, venir piquer une tête, venir passer un petit coucou, appelez ça comme vous voulez. Le lien est en description dans tous les cas et ça, c'est assez universel. N'oubliez pas le petit pouce bleu, évidemment, les réseaux sociaux, etc., tout ça, vous connaissez et puis en attendant, les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les Doss.